La fille de la chanteuse La fille qu'elle formait avec son ex-mari Eric Chardenne dans les années 70, Annie Gautra, qui se produisait sous le pseudonyme de Stone, va célébrer son 66e anniversaire le 31 juillet 2023. Dans le cadre de la promotion des prochains concerts où elle chantera en duo avec son fils Baptiste Chardenne sur scène, la musicienne a accordé un long entretien au magazine Ici Paris le mercredi 5 juillet 2023. Une interview qu'elle a réalisé en duo avec sa fille Daisy. Pour mémoire, Stone fut mariée au regretté Eric Chardenne de 1966 à 1974. Une union durant laquelle elle a mis au monde son fils aîné Baptiste. Après son divorce, Annie Gautra s'est remariée au début des années 80 avec Mario Dalba, qui lui a donné deux autres enfants, Martin et Daisy. La fille cadette de Stone a profité de cet entretien croisé avec sa mère pour donner des nouvelles de son état de santé. Pour rappel, Daisy avait subi une opération chirurgicale pour soigner un lipédème qui avait mal tourné l'âne dernier. Une transfusion sanguine m'a sauvé la vie. J'ai mis une semaine à me rendre compte que j'allais mal. Je tombais dans les pommes sans raison, je ne comprenais plus le français. J'aurais pu y rester car le manque de sang peut provoquer une crise cardiaque. Si est-il une complication due à la lipoaspiration pratiquée pour enlever les excès de graisse engendrés par cette maladie, a expliqué la fille de Stone. Stone, sa fille Daisy n'est pas encore guérie de son lipoédème concrètement, le lipédème dont Daisy souffrait se caractérisait par la prolifération anormale de graisse dans son corps. Ces dernières s'accumulent généralement des hanches jusqu'aux chevilles, en épargnant toutefois les pieds. Cette maladie touche essentiellement les femmes et, comme dans le cas de la fille de Stone, elle peut nécessiter une opération chirurgicale visant à retirer ces fameux excès de graisse. Dans la majorité des cas, les chirurgiens pratiquent une liposuction sur leur patiente. Cette opération est souvent utilisée dans le domaine de la chirurgie esthétique. Cependant, il s'agit là uniquement d'une solution temporaire car, pour l'instant, il n'existe aucun traitement définitif pour venir à bout du lipédème. La fille de Stone va donc devoir continuer à surveiller l'évolution de sa maladie à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada